Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de la rubrique réaction. Je vais réagir à quelque chose, alors c'est quelque chose que je vois très souvent que ce soit sur youtube, instagram, etc. de personnes qui disent comment améliorer son style ou des personnes qui se demandent comment améliorer son style. J'ai régulièrement des auteurs qui débutent et me demandent comment faire pour améliorer son style, mais c'est aussi quelque chose que je vois malheureusement assez souvent dans certaines critiques littéraires où on parle du style de l'auteur et pas pour dire c'est un style qui m'a plu, c'est un style qui m'a pas plu parce que ça comme n'importe quel élément d'un livre en fait c'est subjectif et ça on peut plaire comme on ne peut pas plaire, mais pour dire le style était mauvais ou le style était trop simple. Et c'est surtout cette idée de trop simple qui moi me dérange un petit peu. Quand j'entends ça en fait j'ai la petite cloche élitisme, élitisme qui se met en route et comme tous les trucs un petit peu un petit peu élitiste comme toutes les remarques de personnes se voulant de manière consciente ou pas un peu élitiste et ben moi ça me gêne beaucoup. Il faut savoir que pour moi un style qui est simple ce n'est absolument pas une critique. Personnellement j'ai un style qui est simple dans le sens où je vais relativement à l'essentiel dans ce que j'écris. J'ai un style qui est très visuel. Pour moi je suis dans un film en fait quand j'écris mon livre et les lecteurs ont souvent cette impression qu'il n'y a pas de belles phrases en fait. Je ne cherche pas, comme certains auteurs peuvent le faire, à vraiment manier les mots pour que chaque phrase soit belle. Ce n'est pas mon cas. Je n'essaye pas de faire plein de métaphores, plein de figures de style quelle qu'elle soit. Voilà moi j'ai un style qui est simple, on me l'a dit, je le sais, c'est assumé et ça ne me gêne absolument pas. Mais dans la bouche de certaines personnes, avoir un style simple et ben c'est péjoratif. Et du coup on se retrouve un petit peu à avoir plein d'auteurs qui en fait se disent, mince, est-ce que mon style n'est pas trop simple ou est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir un style trop simple ou alors vont carrément tomber dans le truc de vouloir modifier leur style et donc avoir une écriture qui ne leur correspond pas. En fait on va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel et qui est faux en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer mais moi je trouve que ça se voit dans un roman quand on sent que l'auteur a désespérément cherché à ne pas avoir un style trop simple et que parfois on se retrouve avec des synonymes pour certains mots. Alors certes ils sont plus jolis mais au final ils ne veulent pas dire exactement ce que le mot le plus simple aurait voulu dire. Et quand je pense à ça je pense à l'épisode de Friends où Monica et Chandler veulent adopter un enfant et Joey leur fait une lettre de comment de... pas une lettre de motivation mais une lettre de recommandation et pour employer des mots un petit peu plus savants que ce que lui n'emploie habituellement, il utilise un logiciel où il fait synonyme pour chaque mot, il prend un synonyme mais du coup dans le contexte ça ne veut plus rien dire. J'essaierai de vous mettre l'extrait dans la vidéo parce que moi ça me fait beaucoup rire. En fait je trouve que c'est un petit peu, de manière complètement exagérée, ce qu'on peut retrouver dans les manuscrits en fait d'auteurs qui cherchent à ne pas avoir un style trop simple. Déjà je me dis simple, qu'est ce que ça veut dire ? Pas le mot simple mais le fait quand on va dire tu as un style qui est simple. Pour moi j'entends ça comme tu as un style qui va à l'essentiel où il n'y a pas de fioritures. Moi quand on me dit que j'ai un style simple, c'est ce que j'entends et bah oui effectivement c'est le cas. Par contre lorsque j'entends tu as un style trop simple, là ça me pose déjà un petit peu plus souci. Parce que trop simple aux yeux de qui ? Trop simple pour quel genre ? Trop simple selon quels critères ? Je parle de genre mais effectivement selon le genre que vous écrivez et bah le style que vous allez utiliser ne sera pas le même. Là moi je m'en rends compte, j'écris actuellement un roman jeunesse donc à partir de 13 ans. C'est le journal intime d'une adolescente qui veut devenir une rockstar donc c'est très 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 loin des romans d'anticipation pour adultes que j'écris habituellement. Donc oui le style est différent. Il est plus simple d'une certaine façon puisque forcément il faut que j'ai un langage façon journal intime. Est-ce que c'est pour autant plus facile ? Oui d'une certaine façon. Est-ce que c'est pour autant moins bien ? Et bah non je ne pense pas puisque c'est le style qui est nécessaire selon moi d'avoir pour ce genre de roman. Et selon le genre de roman que vous lisez, que vous appréciez et surtout que vous écrivez, avoir un style trop simple, bah je trouve que ça va perdre plus ou moins son sens. Forcément si vous écrivez de la poésie, je me doute bien qu'avoir une jolie plume, savoir vraiment manier les mots, les enchaînements, les figures de style etc... Oui je comprends que là il faut avoir une plume peut-être un peu plus travaillée. Mais pour des romans et pour la plupart des romans que la plupart des gens lisent, que ce soit des romans de l'imaginaire, que ce soit des romans du thriller, du policier, de la romance, du contemporain, du feel good... Ce qu'on veut en fait c'est qu'on nous raconte une histoire. Ce qu'on veut c'est s'attacher aux personnages, on veut ressentir des choses, s'imprégner de ce qui se passe, on veut éventuellement se poser des questions selon le genre de lecture, s'évader, peu importe. Mais en fait lorsqu'on va demander aux lecteurs ce qu'ils veulent lorsqu'ils lisent, ça va pas être je veux... Alors je repense à ça parce que j'ai toujours cet exemple, j'en avais déjà parlé sur Instagram d'une personne qui lui avait dit, moi quand je lis un livre, si je n'apprends pas plusieurs mots, pour moi la lecture a été inutile. Bon ok, il y a des personnes qui sont comme ça, mais globalement les lecteurs lorsqu'ils lisent un livre, c'est pour toutes les choses que j'ai énoncées un petit peu précédemment. Donc du coup, oui, écrire correctement, faire des phrases plutôt jolies, etc. c'est toujours plus agréable, mais l'essentiel c'est ce qu'on va transmettre, c'est pas forcément la forme. Je suis pas en train de dire qu'il faut écrire n'importe comment, je suis pas en train de dire qu'il faut faire un texte avec juste des phrases, avec sujets verbes compléments. Pas du tout, moi la première, j'aime bien quand il y a des jolies tournures de phrases par moment, quand il y a certaines choses qui sont dites de manière un petit peu plus... un peu plus imagé par exemple, mais en aucun cas je vais me dire ce roman est mauvais parce que le style est simple. Et quand je vois des gens qui soulignent ce genre de choses, alors soit c'est des auteurs, et alors moi quand je vois des auteurs qui soulignent ce genre de choses, j'ai un petit peu l'impression que ça me donne, c'est un petit peu oui moi je suis auteur, donc moi je sais faire attention à ce genre de choses que peut-être le commun des mortels ne sait pas faire. Moi je peux, puisque moi je manie les mots, moi je sais manier les mots, etc. Et donc se sentir un petit peu obligé de faire forcément une remarque sur la forme, et forcément se dire si le style est trop simple, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est pas terrible, même si jamais ça n'a pas dérangé dans sa lecture ou autre en fait. Ou alors j'ai un petit peu le truc du lecteur un petit peu élitiste, et d'ailleurs ça se voit souvent dans les avis de lecteurs qui soulignent le fait que, ah dommage le style était un petit peu trop simple. Dans la chronique même on va avoir des mots où limite il va pas falloir ouvrir le dictionnaire pour en comprendre la moitié. Bon, moi je trouve ça peut-être un petit peu pompeux, un petit peu élitiste. Alors attention, il y a des gens qui s'expriment extrêmement bien, qui ont un vocabulaire extrêmement fourni, et pour lesquels c'est normal en fait de s'exprimer en variant les mots qu'ils utilisent, etc. C'est pas la question. Mais je parle pour les personnes qui voudraient se donner un petit peu un genre, qui voudraient se la jouer un petit peu élitiste, un petit peu littéraire, en allant un petit peu taper sur les doigts des auteurs auxquels ils reprochent d'avoir un style trop simple. Et là encore, je le rappelle, je ne suis pas en train de dire qu'il faut écrire n'importe comment, et je ne suis pas en train de dire que vous devez simplifier votre style. Si vous avez un style qui n'est pas simple justement, eh ben gardez-le. À l'inverse, ça peut déplaire aussi à des personnes. Un style qui va être trop soutenu, avec des tournures de phrases un petit peu trop compliquées, ça peut déplaire à certaines personnes. Comme un style trop simple va déplaire à certaines personnes. Là, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut essayer de rester un petit peu authentique, de rester cohérent avec ce que vous voulez transmettre et le genre de votre roman, et de ne pas vous plier à cette espèce de pression de « il faut absolument avoir tel style ou tel style ». On voit beaucoup de vidéos, j'en ai regardé, moi certaines, que je trouve vraiment très intéressantes, notamment celle de Christelle Lebailly, qui avait fait ça. Je crois que Élodie aussi avait fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description, parce que moi, c'est des vidéos que je trouve vraiment intéressantes et qui m'ont servi en tant qu'auteur, sur comment améliorer son style, comment améliorer sa plume. Et c'est très bien de chercher à améliorer la façon dont on écrit quelque part. Plus on va écrire, plus on va s'améliorer. Ça, c'est évident. Plus on va être bétalue, plus on va retravailler un manuscrit, plus on va améliorer la façon dont on écrit. C'est comme n'importe quelle activité. Plus tu la pratiques, plus tu cherches à t'améliorer, plus les gens te font des retours qui peuvent t'aider à t'améliorer, et plus tu vas t'améliorer. L'écriture, c'est pareil. Donc j'en reviens aux vidéos sur comment améliorer sa plume, comment améliorer son style. Moi, c'est des vidéos qu'on m'a demandé plusieurs fois. Je ne les ai pas faites, non pas parce que je me dis c'est nul, mais déjà parce qu'il y a des vidéos qui traitent le sujet et qui sont déjà très bien. Je ne dis pas que je n'en prépare une à l'avenir pour amener mon point de vue et ma manière de voir les choses. Mais voilà, il y a des vidéos qui sont très bien là-dessus. Et les choses qui reviennent très souvent, ça va être supprimer les adverbes, supprimer les verbes faibles, supprimer les répétitions, les redondances, ce genre de choses. Oui, effectivement, un livre, si jamais il est blindé d'adverbes ou de participes présents, ça peut rendre le tout un petit peu lourdingue, ça peut manquer un petit peu de fluidité. Mais le problème, c'est qu'après, on va se retrouver avec des auteurs qui vont faire la chasse aux adverbes et qui vont chercher absolument à tous les supprimer. Mais les adverbes, c'est des mots comme les autres en fait. Et si jamais il faut utiliser un adverbe, utilisez un adverbe. De la même manière pour les mots, enfin tout ce qui est verbe faible par exemple, si des fois le personnage il fait, si des fois le personnage il dit, et bien il fait ou il dit en fait. C'est bien de varier, d'essayer de trouver parfois le mot qui va vraiment définir la façon dont le personnage va parler, si on prend le cas des verbes de parole, mais des fois le personnage il dit. C'est tout, c'est comme ça. Et si jamais on prend, alors bon, moi je lis de la littérature française et de la littérature anglo-saxonne, les anglo-saxons s'embêtent beaucoup moins avec ce genre de choses. Par exemple, avec tout ce qui est répétition, ils se posent beaucoup moins de questions. À utiliser le mot dire, donc eux c'est say, ils l'utilisent hyper facilement, le and, le but, ces petits mots en fait où en français on va un petit peu y faire la chasse. Pareil, ils vont pas avoir peur d'avoir le prénom et après dire she, she, she ou he, he, he. Alors que nous, on va voir souvent le cas de l'auteur qui va chercher un peu dix mille façons d'appeler son personnage pour justement ne pas avoir un truc trop simple, on l'utilise juste il ou elle. Et parfois en fait, on se retrouve avec des expressions qui n'ont plus trop de sens, où on s'écarte vraiment du truc. Et le pire, c'est quand on sent vraiment que l'auteur a cherché à varier les mots qu'il utilise et on se retrouve au final à avoir des mots qui ne correspondent pas exactement à l'intention en fait. Et ça, je trouve ça dommage et en plus, moi je trouve que ça se voit. Donc du coup, pour faire suite à toutes ces vidéos, conseils, que ce soit des vidéos, des vlogs, des articles sur Instagram, moi je les trouve vraiment super. Moi, ils m'ont servi en tant qu'autrice lorsque j'ai commencé. Mais c'est comme n'importe quel conseil, et si vous me suivez, que ce soit ici ou sur Instagram, je pense que vous commencez à le savoir. Il faut faire attention avec tous les conseils qui vous sont donnés. Il y a beaucoup de conseils qui peuvent marcher pour une énorme majorité des personnes, mais pour certaines autres personnes, ça ne sera pas le cas. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on vous dit attention, les adverbes, ça peut être un petit peu craignos pour votre style. Ça ne veut surtout pas dire que vous devez absolument supprimer tous les adverbes. Ça, je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment la vidéo 10 conseils que je ne suis pas. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on vous dit. Et surtout, je pense qu'il faut être capable de se détacher un petit peu de la pression, de « tu es auteur, tu dois manier de la plus belle des façons les mots, tu dois être capable de faire les plus belles tournures de phrases possibles et imaginables, tu ne dois pas faire de fautes, etc. » Il y a pas mal de pressions qui sont mises sur les épaules des auteurs. Alors certaines parce que c'est des choses qu'on entend souvent, certaines parce que la littérature, qu'on le veuille ou non, il y a un côté qui est très élitiste, surtout en France, de la part d'autres auteurs, ou même soi-même, se mettre sur la pression soi-même, je pense qu'on en est tous grandement capables. Il faut essayer un petit peu de se détacher de ça, surtout avec la question du style. Comme je le disais, moi j'ai un style qui est simple, j'ai un style qui va à l'essentiel. Alors ça va avec le style de mes romans qui est un style très cinématographique. La plupart des gens qui m'ont parlé de mon style ont dit qu'ils appréciaient mon style, qu'ils appréciaient ma plume. Il y a certainement des gens qui n'ont pas aimé ou moins aimé, mais ne m'ont tout simplement pas dit. Tout le monde ne vient pas dire à quelqu'un « écoute, j'ai pas aimé ce que t'as fait, etc. » Je suis en train de dire du coup que tout le monde a aimé. Non, il y a certainement des gens qui n'ont pas aimé. Moi, il y a des styles d'auteurs que je n'aime pas. Il y a des plumes d'auteurs que je n'aime pas. Et en fait, ça ne se discute pas. Je prends l'exemple, je pense qu'on les voit. Là, j'ai les Arlène Coben qui sont là. Arlène Coben, c'est un auteur que j'adore. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je pense avoir lu quasiment tous ses romans. Pas tous, parce qu'en termes de romans sortis, je pense qu'il se fait plaisir. Mais par exemple, si je compare avec ma maman, on a énormément d'auteurs qu'on adore toutes les deux. Mais elle, par exemple, elle n'aime pas le style d'Arlène Coben. Elle trouve que le style est un petit peu redondant, la façon dont il construit ses phrases. Et du coup, ça ne lui plaît pas et ça la gêne un petit peu pour rentrer dans le roman. Et à l'inverse, moi, j'adore la façon dont il écrit. Et je pense que quand on regarde le succès qu'a Arlène Coben, je ne fais pas trop de soucis pour que d'autres personnes soient de mon avis et que plein de gens, du coup, ne soient pas gênés par le fait qu'il a un style. Alors oui, il a un style qui est simple, plus simple que d'autres. Voilà, c'est tout. Est-ce que ses livres sont mauvais ? Il y a des gens qui n'aimeront pas. Mais quand on regarde le succès qu'il a, bon, après, il va encore avoir le truc de « Oui, mais ce n'est pas parce qu'un livre a du succès qu'il est bon, etc. » Oui, 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 je sais. Moi, je vous parle d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Arlène Coben. Son style est simple, je l'apprécie. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que cette idée de « Est-ce qu'un livre est bon parce qu'il a beaucoup de lecteurs ou pas ? » où tous les gens qui disent « Ce n'est pas parce qu'un livre a beaucoup de succès que c'est forcément un bon livre. » De toute façon, le succès commercial, le ceci, le cela. Je pense que ça ferait le sujet d'une vidéo hyper intéressante. Toujours des vidéos qui parlent un petit peu d'élitisme, un petit peu du fait de dénigrer un petit peu ce que font les autres. Ce sera peut-être l'occasion de rebondir sur une certaine émission du Masque et la Plume sur France Inter, qui avait fait beaucoup parler. Et d'ailleurs, pas mal d'auteurs m'avaient demandé « Est-ce que tu ne voudrais pas faire une vidéo réaction là-dessus ? » Et par respect pour l'autrice, je ne l'avais pas fait. Mais je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant de le faire. Alors quitte à la contacter, il faut lui demander si jamais ça la dérange que j'en parle parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Peu importe la quantité de succès ou quoi que ce soit. Bref, je pense que je vais y réfléchir et ça fera encore une nouvelle vidéo réaction. Je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet parce que c'est encore une fois quelque chose qui est très subjectif. Un style simple ou un style qui n'est pas simple. Ça dépend des goûts, ça dépend du style, ça dépend du genre littéraire, ça dépend de ce qu'on veut faire passer, ça dépend de vraiment tout un tas de choses. Mais ce que moi, le message vraiment que je veux vous faire passer, c'est rester authentique. L'authenticité, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher à améliorer votre écriture, mais s'il vous plaît, restez authentique. Si vous vous mettez à écrire d'une façon qui n'est absolument pas la vôtre, vous allez mettre plein de mots savants, utiliser des tournures de phrases que vous ne maîtrisez même pas, etc. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, la première, il y a plein de tournures de phrases. Je ne m'y aventure pas parce que je ne sais pas faire, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas ce que je cherche à faire. Ça peut vraiment être contre-productif. Et en plus de ça, ça se voit. Ça m'est déjà arrivé de lire certains récits. Et ouvre le bouquin et en fait, au bout de quelques pages, tu as compris que l'auteur cherchait à se donner un genre, à se donner un style un petit peu plus travaillé, etc. Et moi, personnellement, je déteste. Il y a peut-être des gens qui vont aimer. Moi, je n'aime pas. Pour moi, l'authenticité, c'est un des trucs vraiment les plus importants, que ce soit en écriture ou pour toute autre chose. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo rapide, une petite vidéo réaction assez brève. Je tiens à repréciser que j'ai parlé des gens qui faisaient des vidéos sur comment améliorer son style, etc. Je ne leur jette absolument pas la pierre. J'ai été la première à consommer ce genre de vidéos. Je suis la première à me dire, c'est bien ce genre de vidéos parce que ça permet aussi aux auteurs de s'améliorer. Mais du coup, il ne faut pas que ça vous mette la pression de se dire, il faut absolument que j'ai tel style. Il faut absolument que j'écrive de telle manière. Surtout pas. Essayez de garder un petit peu ça en tête, de trouver votre propre style, même si trouver son style pareil, ça veut un petit peu tout dire et rien dire. Il y a des gens qui sont très sensibles au style des auteurs. D'autres, pas du tout. Ils ont juste envie qu'on leur raconte une histoire. Restez authentiques. Continuez de vous améliorer. De toute façon, plus vous allez écrire, plus vous allez vous améliorer. Ne vous mettez pas trop la pression. Faites un petit peu le tri avec tous les conseils que vous voyez partout, à droite, à gauche, sur ma chaîne, sur la chaîne d'autres personnes, etc. Et puis, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et ne soyez pas condescendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501